On est bon aussi, sur les actions humanitaires, sur les causes qui sont nobles, il faut qu'on soit aussi solidaires qu'à un concert. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Que ce soit nos frères maliens, que ce soit nos frères sénégalais ou ivoiriens, eux ils ont une culture et une éducation qui montrent que les plus petits savent qu'il faut investir au pays, il faut avoir des business, il faut montrer c'est ça la culture des pays que je viens de citer et plein d'autres pays. Mais notre problème à nous c'est qu'on met cette énergie-là uniquement dans la distraction. La distraction elle n'est pas toujours mauvaise, je ne vais pas aller plus loin. Mais en fait il faut montrer que cette énergie-là on peut la mettre aussi pour ce qu'on en besoin. Et c'est quoi le projet à Kinshasa ? Tu penses faire quoi à Kinshasa ? Je pense mettre rapidement en place, acheter un terrain, un espace et que je puisse mettre une infrastructure au niveau du football, un centre de formation, le pro des centres de formation au Congo parce qu'il y a nos frères sénégalais, nos frères ivoiriens qu'on descend de formation, qu'on sortait de gros joueurs comme Drogba, comme Sadjomané. Nous aussi on a de très bons footballeurs, on a de très bons clubs, on n'a pas de structure pour former les jeunes. J'organise ces événements caritatifs à la fois parce que c'est pour une cause. Je les organise seuls et en fait ça prend tellement une ampleur que même moi j'ai du mal à contrôler aujourd'hui. Et ça en fait le problème c'est que je suis soutenu par les autres pays d'Afrique mais je ne suis pas soutenu par le mien. Je suis soutenu par le mien parce qu'il y a un show, tu vois, parce qu'il y a des filles, parce que je suis soutenu par mon pays pour ça. Mais jamais à part toi quelqu'un est venu me voir, on s'assoit, on fait une interview ou tiens on va financer ton projet ou autre. C'est pas ce que je demande, c'est pas un appel à l'aide ce que je fais, c'est un appel à ce que les gens soient concentrés sur la cause pour laquelle je me bats. Je prépare la nuit du Congo, personne n'a encore fait la nuit du Congo, pourtant il y a la nuit du Mali, il y a la nuit je pense africaine, etc. Mais il n'y a jamais eu la nuit du Congo. Peu importe l'endroit, moi je vais faire la nuit du Congo, je vais inviter plein de journalistes, les plus connus, je vais inviter les artistes, ceux qui sont connus aussi à Paris, les jeunes, je vais faire descendre aussi du Congo, tu vois. La Maison Hostel Mag vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autre événement. La Maison Hostel Mag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autre. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostel Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada c'est là où mes parents viennent donc il s'agit de faire des choses pour mon pays premièrement avant le pays des autres J'espère que vous avez bien entendu Andy il est parti un peu plus vite avec cette émission on va découvrir qui est Andy c'est vrai, entrepreneur comme il a dit Andy, moi je m'arrive vraiment parce qu'il y a tellement beaucoup de personnes qui te regardent en ce moment il y a tellement des papas, des mamans on te voit jeune, jeune comme moi donc maintenant il faut aller baisser les mains et je sais que tu es quand même jeune aussi parle nous un peu, qui est Andy ? c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui les met en place rapidement le premier but en fait c'est de rassembler le maximum de personnes on va dire que je suis assez influent dans ma ville et un peu sur les réseaux il s'agit de rassembler le maximum de personnes dans un endroit, au Blanc-Ménil au stade où on a été invité et de mettre à chaque fois en avant le Congo sous un contexte sportif et aussi au niveau du show au niveau de la culture culinaire ça peut être le Congo contre la Côte d'Ivoire le Congo contre le Sénégal et montrer à toute la France à tout le monde entier que c'est l'Afrique qui gagne et avant que ce soit l'Afrique c'est le Congo voilà, moi je suis parti un peu plus rapide mais je vais revenir un peu en arrière en fait en ce moment on voit souvent le phénomène Cannes Cannes quartier vous êtes au bout de Cannes les habitants actuellement mais tu es parmi quand même les gens qui le font bien et surtout une organisation auto-usosa il y a quand même une chose quand même un peu de nouveau parce que quand on voit souvent des Cannes qui se fait dans les quartiers mais tu le fais quand même bien parle-nous un peu comment ça se passe en fait ce côté-là ? en fait j'ai des amis j'ai des frères j'ai des soeurs j'ai une famille mais il faut savoir que j'organise ces événements les événements caritactifs parce que c'est pour une cause je les organise seuls et en fait ça prend tellement une ampleur que même moi j'ai du mal à contrôler aujourd'hui qu'il faut que je parle à chaque fois que je m'assoie en face de quelqu'un que je parle du Congo à chaque fois parce que ce que je suis en train de faire c'est tout le monde qui devrait le faire c'est là-bas chez nous ici tu vois tu es le premier à m'avoir invité d'ailleurs je te remercie gros respect à toi et à ton équipe mais il faut que tout le monde comprenne que si on mettait la même énergie dans les choses où on les met de base où il faut on serait la plus grosse puissance parce qu'on a un grand pays on a un très gros pays il y a du talent même sur le plan financier on a un pays important en Afrique c'est juste mal voilà la distraction c'est ça le problème du Congolais en fait je suis venu avec les événements pousser le Congo pour montrer que on est bon aussi sur les actions humanitaires sur les causes qui sont nobles il faut qu'on soit aussi aussi solidaires qu'à un concert tu vois ce que je veux dire ou pas donc AK Events yes donc c'est en quoi ? c'est en fondation ? c'est en association ? c'est une association en fait c'est une association que j'ai créée pour pouvoir légaliser mes événements parce qu'il faut le dire pour la première fois tellement la cause elle me tenait à coeur parce que malgré que je suis né vraiment d'un poteau il faut que je montre aux gens vraiment que je suis plus Congolais que ceux qui sont au Congo tu vois au niveau des actions tu vois donc il y a du chaud parce que tout le monde sait tout le monde sait que c'est chez nous on est le numéro un mais je suis en train de montrer aux gens qu'il faut appuyer sur autre chose par exemple on a un problème avec les enfants démunis chez nous un problème de famille tu vois et c'est pas ce que nous on vit en France je voulais quand même savoir une chose c'est vrai comme tu l'as dit t'es moins napoto tu le fais quand même pour les enfants au Congo mais moi je voulais savoir en fait oui c'est vrai si on regarde bien on dit tu manges bien tu t'habilles bien je vois là t'es un beau gosse pourquoi seulement avoir l'idée ou penser que l'idée c'est pas du jour au lendemain c'est pas hier que j'y ai pensé ça fait des années que j'y pense c'est maintenant que je peux sur le plan financier surtout et c'est comme ça en fait que ce soit nos frères maliens que ce soit nos frères sénégalais ou ivoriens ou ils ont une culture et une éducation qui montrent que depuis petit ils savent que il faut un vieux il faut investir au pays il faut avoir des business il faut montrer c'est ça en fait la culture des pays que je viens de citer et plein d'autres pays tu vois mais notre problème à nous c'est qu'on met cette énergie là uniquement dans la distraction la distraction elle est pas toujours mauvaise tu vois la musique tous les congolais aiment la musique excusez-moi tous les congolais aiment tout ce qui bouge je vais pas aller plus loin tu vois mais en fait il faut montrer que cette énergie là on peut la mettre aussi pour ce qu'on en besoin tu vois moi ce qui m'a touché c'est de voir des enfants jouer avec des habits troués alors que nous pour faire un match de foot on a juste besoin on a un ballon on a un terrain on a des fontaines où il y a de l'eau tu vois comment vous voulez que des enfants ils performent au niveau du football s'ils s'entraînent sans avoir à manger et c'est ça que les gens ils arrivent pas à comprendre pour performer dans un sport ou dans une discipline quelconque il faut être nourri c'est la base c'est simple tu vois même par rapport aux mamans de chez nous violées on a pas assez de matériel tout ce qui est médical etc comment vous voulez les soigner tu vois même mentalement etc il y a plein de personnes qu'il faut que j'aille remercier chez moi là-bas j'y suis déjà allé en 2006 j'avais 8 ans j'ai des souvenirs vagues et il faut que j'y retourne il y a très longtemps tu as été à Kinshasa en 2006 je suis allé avec la famille je suis allé voir la famille de mon papa la famille de maman tu vois excusez-moi de te couper la parole à part les Congos en fait t'as déjà fait aussi quelques pays d'Afrique ? c'est en cours tu vois après le Congo le Congo c'est le pays où je vais faire le plus de jours tu vois j'ai besoin de découvrir moi qui parle de racines moi qui parle de tatouage il y a un léopard en fait léopard ok c'est vraiment en fait jusqu'au bout je suis congoé jusqu'au bout et j'ai pas besoin de montrer que je sais danser ou que je suis musicien pour un an il faut vraiment qu'on soit la plus grosse puissance en Afrique tu vois et je fais oui je fais des choses pour les autres pays comme le Mali la Côte d'Ivoire le Maroc tout le monde est impliqué si demain il faut que j'aille au Cap Verdonné parce qu'il y a un orphelinat qui est prêt à me recevoir bah j'irai c'est ça en fait le problème c'est que je suis soutenu par les autres pays d'Afrique mais je suis pas soutenu par le mien je suis soutenu par le mien parce qu'il y a un show tu vois parce qu'il y a des filles parce que je suis soutenu par mon pays pour ça mais jamais à part toi quelqu'un est venu me voir on s'assoit c'est un appel à ce que les gens ils soient concentrés sur la cause pour laquelle je me bats en tout cas moi tout ce qui tient la jeunesse en tout cas je suis toujours partant parce que quand je vois un jeune qui fait des actions moi déjà dis toi ça m'intéresse parce que la jeunesse n'a pas vraiment droit à l'erreur c'est nous qu'on tient relève c'est nous maintenant qui vont prendre la relève mais je voulais quand même savoir AK Events en fait ils sont basés sur quoi en fait quel genre d'événement parce que là je vois le football il y a quoi comme événement que vous faites en fait comme je dis en général ah oui c'est quoi comme ça 나가 il y a deux en fait il a pas c'est un peu qu'on tient pourpremises aujourd'hui 判 Czy à Michel Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ...